Aujourd'hui je voulais vous parler d'une pièce d'Alfred de Musset qui s'appelle « On ne badine pas avec l'amour » écrite en 1834. Alfred de Musset avait 24 ans. C'est une pièce en trois actes et moi je voulais vous lire la fin de l'acte 2, la scène 5, entre Père Dicamp et Camille, Père Dicamp jeune seigneur, et Camille sa cousine qui veut aller au couvent. C'est une des plus belles scènes du théâtre français, entre ces deux personnages qui est très très longue. Moi je voulais vous lire juste la fin parce que c'est magnifique. Camille va partir au couvent le lendemain, influencée par des religieuses et Père Dicamp ne réussit pas à la convaincre, à la retenir. Il sent que c'est perdu. Après plusieurs échanges, Camille lui dit « J'ai eu tort de parler, j'ai ma vie entière sur les lèvres. » Oh Père Dicamp, ne raillez pas, tout cela est triste à mourir. Père Dicamp, pauvre enfant, je te laisse dire, mais j'ai bien envie de te répondre un mot. Tu me parles d'une religieuse qui me paraît avoir eu sur toi une influence funeste. Tu dis qu'elle a été trompée, qu'elle a trompé elle-même et qu'elle est désespérée. Es-tu sûr que si son mari ou son amant revenaient lui tendre la main à travers la grille du parloir, elle ne lui tendrait pas la sienne ? Qu'est-ce que vous dites ? J'ai mal entendu. Es-tu sûr que si son mari ou son amant revenaient lui dire de souffrir encore, elle répondrait non ? « Je le crois. » Père Dicamp, il y a deux cents femmes dans ton monastère et la plupart ont au fond du cœur des blessures profondes. Elles te les ont fait toucher et elles ont coloré ta pensée virginale des gouttes de leur sang. Elles ont vécu, n'est-ce pas ? Et elles t'ont montré avec horreur la route de leur vie. Tu t'es signé devant leur cicatrice comme devant les plaies de Jésus. Elles t'ont fait une place dans leur procession lugubre et tu te serres contre ces corps décharnés avec une crainte religieuse. Lorsque tu vois passer un homme, es-tu sûr que si l'homme qui passe était celui qui les a trompés, celui pour qui elles pleurent et elles souffrent, celui qu'elles maudissent en priant Dieu, es-tu sûr qu'en le voyant, elles ne briseraient pas leur chaîne pour courir à leur malheur passé et pour presser leur poitrine sanglante sur le poignard qui les a meurtris ? Oh, mon enfant, sais-tu les rêves de ces femmes qui te disent de ne pas rêver ? Sais-tu quels noms elles murmurent quand les sanglots qui sortent de leurs lèvres font trembler l'hostie qu'on leur présente ? Elles qui s'assoient près de toi avec leur tête branlante pour verser dans ton oreille leur vieillesse flétrie, elles qui sonnent dans les ruines de ta jeunesse le toxin de leur désespoir et qui font sentir à ton sang vermeil la fraîcheur de leur tombe. « Sais-tu qui elles sont ? » « Camille, vous me faites peur, la colère vous prend aussi, perdiquant. » « Sais-tu ce que c'est que ces donnes, malheureuses filles ? » « Elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge, savent-elles qu'il y a plus encore ? » « Le mensonge de l'amour divin, savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chucheter à une vierge des paroles de femmes ? » « Ah, comme elles t'ont fait la leçon, comme j'avais prévu tout cela quand tu t'es arrêtée devant le portrait de notre vieille tante. » « Tu voulais partir sans me serrer la main. » « Tu ne voulais revoir ni ce bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes. » « Tu reniais les jours de ton enfance et le masque de plâtre que les nonnes t'ont placé sur les joues me refusait un baiser de frère. » « Mais ton cœur a battu, il a oublié sa leçon, lui qui ne sait pas lire. » « Et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe où nous voilà. » « Eh bien, Camille, ces femmes ont bien parlé. » « Elles t'ont mise dans le vrai chemin. » « Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie. » « Mais dis-leur cela, de ma part. » « Le ciel n'est pas pour elles. » « Camille, ni pour moi, n'est-ce pas ? » Perdicant, « Adieu Camille, retourne à ton couvent. » « Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. » « Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleuses et lâches, méprisables et sensuelles. » « Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. » « Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fanges. » « Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. » « C'est l'ignor de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. » « On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. » « Mais on aime. » « Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. » « C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » « Et perdis qu'en sort de la scène. »